Monsieur le Président, chers collègues, du haut de cette tribune de la représentation nationale, je voudrais rappeler que le Sénégal est en deuil aujourd'hui les drapeaux devraient être en berne parce que simplement moi je n'ai pas le cœur à débattre aujourd'hui parce que je l'avais dit au Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale que le rôle d'un État c'est de préserver sa jeunesse qui est sa première force productive, sa première force de production. Mais malheureusement, au moment où nous sommes à l'Assemblée nationale voulant débattre de questions essentielles, bien entendu, je crois que mon collègue qui m'a précédé, on lui a donné tout le temps de s'exprimer au point de dire même que nous sommes des criminels. Alors, je voudrais simplement dire que, Monsieur le Président, je suis au regret de dire qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas le cœur à débattre parce que simplement, fini Ouahakia Otaï, des centaines de blessés sont dans des hôpitaux. Il y a même aujourd'hui des blessés qui, malgré ces blessures, sont aujourd'hui dans des casernes de gendarmerie ou de téléservices. Alors, comment voulez-vous, comment voulez-vous aujourd'hui que l'Assemblée nationale que l'Assemblée nationale veut dire que l'Assemblée nationale ne veut pas dire que l'Assemblée nationale ne veut pas dire que l'Assemblée nationale alors, comment voulez-vous, Monsieur le Président, je suis au regret, s'il vous plaît, je suis au regret que je ne peux pas continuer, mais, moi, cher collègue, cher collègue, cher collègue, ça nous donne, vous n'avez pas la police de la salle. Non, écoutez, restez sur place et taisez-vous. C'est ça, la réalité. Taisez-vous, vous n'avez pas de morale à donner à qui. Restez tranquilles. Vous n'avez pas le droit à la parole. Restez tranquilles. Continuez, cher collègue. Laissez tranquilles. Arrêtez de donner des leçons aux autres. Vous n'avez pas la police de la salle. Eh, quand même. Continuez. Et pourtant... Continuez. 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 Je... Je... Si... Pourtant, 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 ce que j'ai commencé, m'a précédé, pourtant, je vous prie de dire, personne ne vous prie, mais personne ne me dit, mais personne ne veut dire que vous faites hors-sujet. Au nom de quoi, je suis en train de faire hors-sujet. En vertu de l'article 75 du Réglement intérieur, M. le Président de l'Assemblée nationale, nous demandons aujourd'hui que le débat ne puisse pas se poursuivre et qu'on puisse le reporter à autrement parce que nous n'avons pas le cœur à débattre. C'est aujourd'hui... Mais je suis vraiment désolé parce que ce que je veux dire, M. le Président, vous nous avez fait le Sénégal d'un autre pays. Vous avez fait le travail de l'article, nous ne sommes pas le travail de l'article. Et de ce point de vue-là, M. le Président, nous avons fait l'Assemblée nationale pour savoir qu'on a fait le débat et qu'on a fait le débat et qu'on a fait le reporter à un débat. Parce que nous avons fait le débat de programmer ces projets de loi, mais comme Assemblée, nous devons venir se dégager Le Sénégal ne sera pas en goûte. Le Sénégal ne sera pas en vie. Nous n'avons pas encore plus senti. Nous sommes en arrière. Nous sommes en arrière pour parler de la sénégale. Le opinions de l'image dont nous sommes renvoyés au peuple sénégalais aujourd'hui n'est pas une image dont nous sommes en bête de quand nous sommes en berne parce que c'est ça la réalité aujourd'hui au Sénégal. Merci le Président.